Bonjour, nous sommes ici à Aix, non, à Simian, pour votre concert des Fatal Picard, alors pas trop le track, ça va ? Écoute, ça va, ça se gère, effectivement, il y a toujours un petit moment d'appréhension avant chaque spectacle, mais on essaie de gérer ça au mieux, c'est notre professionnalisme qui parle avant tout. Pourquoi le nom Fatal Picard ? Alors, à cette question assez délicate, j'ai envie de répondre, pourquoi pas ? Voilà, alors non, non, tout simplement, voilà, on s'est mis tous ensemble, on cherchait un autre groupe qui pète, Yves est arrivé, il a dit, j'ai pensé à ça, Metallica, mais c'était déjà pris malheureusement. Ensuite, on a pensé à George Michael, mais il y a déjà un chanteur qui s'appelle George Michael. Et ensuite, on a tourné pendant 5 ans sous le nom d'Iran de Maïdonne, et puis au bout d'un moment, on a changé, on s'est appelé les Fatal Picard. Je veux plus que t'es partie, je mange ce que j'ai chez moi. Aujourd'hui, c'est pizza, et hier c'était pizza, j'arrose tous les jours des cactus, selon lequel aussi voulait peut-être qu'il me tire. Aujourd'hui, j'ai fait une raclette, notre part est trop beau, on peut voir qu'on le fromage attrape à l'humour, j'ai oublié de demander, c'est vraiment trop bête, s'il faut faire bouillir l'eau pour bien saisir un snack. Le chat est mort, j'pensais qu'il sera plus longtemps que ça, j'pensais pas pour les boîtes, il aurait besoin de moi. J'arrive pas à changer les drages, il n'y a rien qu'au donnant pour moi, mais j'ai fait bien remmener, ça sent plus d'être à toi. Le groupe existe depuis une dizaine d'années, le line-up a vachement évolué. Qu'est-ce qu'un line-up ? Un line-up, c'est un truc qu'on met sur les yeux pour que tes yeux soient plus noirs. D'accord. Et ouais, le line-up. Et donc, plusieurs musiciens sont venus, sont repartis, et puis aujourd'hui, voilà, sur ce prochain album, sur cette tournée cette année, on est 4 sur scène, et on est 7 en tout. D'accord, et donc il y en a 3 qui sont cachés. Ouais. C'est des techniciens, on les montre pas parce que c'est autour d'un technicien. Il est là, vous pouvez le filmer, rien. C'est fourbe, ça. Ouais, c'est moche. Voilà. Il y en a d'autres, il y a lui, là. Ils sont là, ils sont derrière, filme-les, les techniciens. Voilà. Non, c'est bon. Les techniciens, faites un signe, là, les choristes, là, le violoncelle, fait un signe. Voilà, très bien. Alors, pardon, excuse-moi. Alors, tu m'as déconcentré. Pardon. Y a-t-il une expérience marquante dans ce groupe qui vous a marqué, justement ? Une expérience marquante qui nous a marqué ? Non, il y a des grands moments dans la carrière des Fatal Picard que tout le monde, je pense, connaît. Il y a eu l'Eurovision, quand même, qui est un truc qui a quand même pas mal boosté notre carrière au niveau de la fréquentation des concerts, au niveau des ventes de disques. Il y a ça. Bon, bah, effectivement, il y a aussi la première fois où Yves a tout simplement, voilà, lancer sa première collection de bijoux dentaires. Ça, ça a été un grand moment, un grand moment dans la carrière du groupe. Non, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Oui, oui, il y a le départ d'Yvan qui est un grand moment, un grand, un grand moment, un grand. Et puis, voilà. Non, non, mais chaque concert est un grand moment. D'accord. Ça flattra les fans. J'espère. C'est pas le but. Bah, justement, vos fans, un mot à leur dire ? Désolé. Voilà, pour l'ensemble de ce qui est raté, quoi. Non, non, un mot à dire aux fans, des milliers de mots, quoi. C'est les fans qui font que ton groupe, il existe. Si t'en as pas, bah, ça veut dire ton groupe, il n'existe pas très bien. Et donc, plus t'as de fans, plus ton groupe, il existe. Nos fans, ils sont bien. Ils sont un peu moins bien que les fans d'Indochine. Mais ils sont quand même vachement mieux que les fans d'Yves Duteil. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a été mis sarcelle à l'époque, poussée de quelque chose. Elle ferme les yeux de temps en temps dans sa robe rose. Elle a peur de viser ses souvenirs. Si elle s'y forme, j'en trouve un peu trop. Mais les économistes ont courant, mais les gosses sont magnans. La photo-tri, ça se passe en tête. C'est pas les vrais. Les chaussettes PSG qui traînent, c'est pas les vrais. Les chaussettes de l'Ornophique de Marseille, c'est pas les vrais. Mais le groupe sur le canapé, OK. Alors elle achète des boues de rêve avec une petite française des jeux. Pendant les trois secondes, ou elle partait qu'on en pleure. Alors elle claque tous ses allocus dans des billets de tac-au-tac. Le baroscope est fort, mais sur le prolo à mac. Moi je suis menacé de mort ici, alors tu vois. Sinon vous jouez en jean, jogging ? Non, on essaie de s'habiller, comme dirait ma grand-mère. Tu peux pas te présenter comme ça devant les gens. Donc on est habillé là civilement, mais on a quand même une tenue de scène. On est quand même fait avec des chemises, des trucs sérieux. On est sérieux, quoi. On a l'air comme ça, mais en fait, dans le fond, on est vachement super sérieux. Alors, on a remarqué un changement de personnage brusque. Non, non. Non, trop tard, tu te présentes. Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis guitariste et je ne bois plus depuis six mois. Très bien, Laurent. On applaudit, s'il vous plaît. Alors, on est dans le cadre... Depuis six jours. On t'applaudit quand même, c'est bien. Six jours, c'est pas bien lui l'applaudit, tu sais ce que ça fait six jours. Six heures, mais ça s'applaudit quand même. Alors, on est aujourd'hui dans le cadre du Festival de la Chanson Française. Donc, qu'est-ce que c'est pour vous la chanson française ? Qu'est-ce que c'est la chanson française ? C'est de la chanson en français, quoi. Non, la chanson française, c'est super vaste, c'est super varié. Ça peut aller de Superbus à Massacra, qui est un groupe de death metal français. Donc, la chanson française, c'est généraliste, mais voilà, on ne peut pas... Voilà, moi, je n'aime pas trop dire la chanson française, parce que c'est plein de gens. Les gens disent que la chanson française, c'est les têtes raides. La chanson française, c'est nous. La chanson française, c'est Thomas Fersen. En fait, il y a plein de genres de chansons françaises. Et heureusement, car la chanson française est une belle chanson. Et si la chanson française était une chanson, ce sera I Want to Break Free the Queen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a un mot que vous aimez beaucoup dans la langue française et un mot que vous n'aimez pas ? Alors, moi, j'aime beaucoup le mot urètre, mais par contre, je n'ai pas le droit de l'employer parce que les autres font la gueule, ils disent que c'est vulgaire. Par contre, il y a un mot que je déteste. Moche ? Ouais, moche, moche. Parce que moche, c'est moche. Et vous ? Tu peux le tutoyer. Toi ? Le mot que j'aime ? Amour. Et le mot que tu n'aimes pas ? Alcoolisme. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça. Non, mais ça va. Ah si, il y a du chat. Oui, qu'est-ce que ça vous apporte d'être, enfin, ou pas ? D'être des sortes de stars, quoi. Non, mais est-ce que vous êtes content d'être au Festival de la Chanson Française ? Est-ce qu'on vous est dit, tiens, viens au Festival ? Ça vous a plu ? Oui, la démarche, écoute, écoute, alors ça, c'est une question vraiment, je ne sais pas. Alors, est-ce que ça nous fait plaisir de participer à un Festival comme ça de chansons françaises avec des gens qui chantent en français ? Écoute, bien sûr, bien sûr. Mais nous, avant tout, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est qu'il y ait des gens qui sont devant, et quand on fait des blagues, ils rigolent. C'est ça l'essentiel. Après le Festival, les gens qui jouent avec nous, si les gens qui jouent avec nous sont cools, si les organisateurs sont cools, c'est toujours tout bénef. Mais il ne faut pas se leurrer, nous, on est là exclusivement pour les gens, quoi, qui viennent nous voir, tout simplement. Le reste, on s'en fout. Ouais, on est là pour la thune. On est là pour l'argent, je déconne. Ouais, on est là pour la thune, car là, on en profite, on est un peu célèbre, donc on peut quand même gratter un maximum de fric. Moi, j'ai un crédit sur le dos, tu vois, ma femme, en début de mois, me demande un chèque, tu vois, donc j'ai besoin de bosser. Donc, plus on a de festivals, chansons françaises, tu sais, nous, on fait des chansons, des festivals de chansons allemandes, on n'est pas, tu vois, s'il faut chanter en allemand, moi, je chanter en allemand, je m'en fous. Donc, voilà, non, non, ça nous fait énormément plaisir de partager l'affiche, excusez-moi, avec des gens comme Berry, comme Yves Duteil, comme Metallica, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. On va conclure l'interview là-dessus, ou vous avez encore quelque chose à dire ? Personnellement, non. Vous pouvez dire, tu as un truc à raconter, par exemple ? Chez moi, j'ai encore des petits sachets avec de la lavande qui sentent bon, et viennent d'Aix-en-Provence. Mais ça fait longtemps, c'était dans les années 80, ils ont un peu perdu de leur fragrance, mais quand même. On va donc finir là-dessus, merci. J'ai pas oublié de questions ? Ok, c'est bon, bah, merci beaucoup. C'est bon, génial, on garde ça. Un peu ? C'est l'interview, je sais, j'essaie de faire le mieux, merci à vous. Merci à vous quand même. Super, j'espère qu'on n'a pas été... Ça va, Lillet, je ne te sens pas là-dessus, maintenant. Sous-titrage ST' 501